Parfois on a des difficultés à pouvoir partir, bien qu'on sache que vraiment il faudrait le faire. On sent souvent cette phrase, ouais je sais que ça marche pas entre nous, mais je ne peux pas m'empêcher d'être avec lui ou être avec elle. Quand tout le monde est en train de souffrir, c'est peut-être le bon moment. Maintenant, c'est pas parce que c'est le bon moment que c'est facile. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Maximilien Bachelard. Comment ça va Maximilien ? Et bah ça va très bien. Je l'ai pas vu depuis le confinement. Exactement. On a été un des derniers qu'on a enregistré avant ce confinement. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute, et que vous avez écrit un livre qui s'appelle l'approche intégrative en psychothérapie, que vous en préparez un qui sortira bientôt, et que maintenant vous avez une chaîne YouTube où vous interviewez des psys. Les psys parlent aux psys, les psys débattent. C'est quoi cette idée de faire parler et communiquer les psys entre eux ? Alors l'idée c'est que les psychologues communiquent très peu entre eux, se connaissent très peu, sont pris dans des difficultés professionnelles qui datent de plusieurs décennies, et donc je m'étais dit bah tiens ce serait quand même pas mal de pouvoir faire en sorte qu'on connaisse ce que font les collègues du bout de la rue, du bout de la France, et au-delà des frontières également. La première fois j'ai interviewé un collègue québécois, en fait. Enfin on a discuté en off, et puis je lui ai dit mais c'était génial, j'aurais vraiment aimé en parler à un collègue de ce qui vient de se passer, je prends des notes bêtement, et je lui ai dit bah est-ce qu'on pourrait pas refaire ça ? Bah on va faire une vraie interview et puis on va la montrer à tous mes collègues français, puisque tout le monde fantasme sur ton pays, mais que toi tu as des réponses très concrètes. Donc j'aimerais bien pouvoir diffuser ça, et il m'a dit c'est parti, et donc je fonctionne parfois comme ça, je me suis dit on y va, on va en faire d'autres, et on verra ce que ça donne. Donc ça fait plaisir à tous mes collègues la plupart du temps, même tous, mais certains sont inquisants me demandant quel est l'objectif précisément, et j'ai tendance à dire bah un peu comme un sculpteur, je tapote, et puis ça prend une image, et puis après je remodifie, j'ai pas encore d'objectif final bien précis, je suis pas forcément un grand stratège, je prends déjà du plaisir à faire ça. Bon, et quand les psys parlent d'autopsie, qu'est-ce qu'ils se racontent, tes histoires de psys ? Ah bah ils se racontent leur misère un peu professionnelle, ils se racontent, ils sont souvent d'accord en fait sur beaucoup de choses, notamment la formation initiale qu'il faudrait pouvoir changer, les salaires qui sont misérables, le manque de représentation politique. Alors les salaires, en parlant des salaires, le grand public ne connaît pas les salaires d'un psy, et c'est vrai que c'est vraiment... Bon alors c'est vraiment misérable, donc pour tout vous dire, moi mon premier poste, alors évidemment, vous pourrez me dire que c'est quand même viable, mon premier poste à l'hôpital c'était 1492 euros net par mois, sachant que j'avais pour un temps plein, j'étais à bac plus 8, donc ça commence à faire pas beaucoup, sachant que j'avais un collègue qui travaillait comme caissier au centre commercial, et qui bossait les dimanches et qui gagnait plus que moi. Donc ça, on est sur des grilles de salaire qui bougent pas depuis très très longtemps. Alors après quand on est en libéral, on peut gagner bien mieux, mais voilà, c'est pas si facile, et contrairement à la profession par exemple de médecin ou d'avocat qui est bien encadré, et qui est bien défendu, la profession de psychologue c'est un nombre de professionnels qui sont éparpillés un peu partout, et qui malheureusement ont tous des difficultés communes, donc je me suis dit, si on était déjà au courant, si on pouvait se parler, peut-être qu'on pourrait peut-être à un moment donné faire quelque chose ensemble, avec l'idée que ce serait pas moi qui proposerais quelque chose. Puisque quand vous avez ce genre d'initiative, évidemment, il y a beaucoup de monde qui vient vous demander en off, qu'est-ce qu'il faut faire Maximilien ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle révolte te proposes-tu ? Bon, et sauf que moi je suis pas un représentant non plus de tout le monde. Donc je leur dis, je ne serai pas prophète, mais peut-être que vous pourrez trouver des idées, on pourra en trouver ensemble. Donc c'est vraiment une expérience que j'ai lancée. Je me suis dit, si ça prend pas, au moins j'aurais pris du plaisir à rencontrer des gens. Tout simplement. Bien, et tout ça on le voit sur votre chaîne YouTube. Oui, alors je pense que pour les non-initiés, ça peut être un peu compliqué. Ça va, il faut avoir un après-midi devant soi. Oui, et puis bon, ça peut ne pas intéresser, voilà. Non, je vous rassure, c'est intéressant. Mais pour les psychologues qui écoutent, voilà, allez-y. Maximilien, vous nous avez proposé un sujet, une thématique, qui sont inspirées de votre pratique. Pourquoi on n'arrive pas à se quitter ? Est-ce qu'il y a un bon moment pour se quitter ? Comment est-ce qu'on sait quel est le bon moment pour se quitter ? C'est compliqué comme ça de pouvoir répondre. Alors déjà, ces thématiques, souvent, je les propose parce qu'elles ressortent régulièrement dans plusieurs consultations. Et à un moment donné, l'occurrence devient une récurrence. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose à en sortir. Est-ce qu'il y a un bon moment, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on le connaît, tout ce phénomène autour de nous, si ce n'est pas nous qui l'avons vécu. C'est que parfois, on a des difficultés à pouvoir partir, bien qu'on sache que vraiment, il faudrait le faire. On entend souvent cette phrase, « Ouais, je sais que ça ne marche pas entre nous, mais je ne peux pas m'empêcher d'être avec lui ou être avec elle. » Je pense que quand tout le monde est en train de souffrir, c'est peut-être le bon moment. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est le bon moment que c'est facile. Il y a une remarque que j'entends souvent des spectateurs autour, de ces couples qui ne peuvent pas se séparer, c'est « Mais tu ne serais pas un peu maso, mon pauvre garçon ou ma pauvre fille ? » Moi, je crois que ce n'est pas du masochisme que de ne pas réussir à ne pas pouvoir se quitter. C'est bien autre chose dont on va essayer de débattre un peu aujourd'hui. Alors qu'on a l'impression qu'il y en a un des deux qui s'accroche, alors que pour l'extérieur, tout est mort. Oui, exactement. Mais parce qu'il nous faut parfois un temps pour réaliser que tout est mort. Il y a beaucoup de couples dont on peut, sur le coup ou par la suite, se dire « Mais en fait, c'était déjà mort depuis un petit moment. » On essayait de préserver une image, on essayait de faire en sorte que ça puisse encore perdurer, parce qu'on avait des objectifs, parce que les gens nous regardent, parce qu'on a encore nos attentes d'avant. Donc il y a des éléments de réalité qu'on a du mal à percevoir. Et mon boulot, parfois en consultation, c'est d'essayer de déblier ce terrain-là. Mais rien ne nous oblige à rester si finalement il n'y a plus de joie. C'est-à-dire que quand on est dans l'optique de comprendre que notre couple ne va pas, il faut déjà pouvoir se rendre compte de ce qu'on a mis en place, qui a participé à cette dégringolade, ce que l'autre a mis en place, réussir à sortir également des reproches qu'on peut faire à l'autre. Et si on commence à s'imaginer quitter l'autre, quand ça fait 10, 15, 20 ans, quand vous avez des enfants, quand vous avez des amis communs, quand vous avez une belle famille sur qui compter depuis des années, quand vous avez une maison, quand vous avez une voiture, quand votre travail est à côté de votre maison et que votre mari ou votre femme s'est installé pas loin de votre travail. Bref, c'est tout un monde qui pourrait potentiellement s'écrouler. Donc ce n'est pas si simple. J'ai envie de dire, quand on est adolescent et qu'on vit encore chez ses parents, même si ça peut paraître dramatique, ça l'est quand même bien moins. Il y a beaucoup moins d'affaires en jeu quand même. Qu'est-ce que ça signifie de s'accrocher à quelqu'un qu'on ne supporte plus ? Quel sens on peut donner à ça ? Qu'on s'accroche à quelqu'un qu'on aime, moi j'imagine. Mais s'accrocher à quelqu'un qu'on n'aime plus. Parfois on a un bon alibi en fait, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a le candidat idéal qui vit à côté de nous pour pouvoir malheureusement justifier le fait qu'on ne soit pas bien. Très rapidement, quand les gens viennent me voir en consultation et qu'ils me disent, bon moi ça ne va pas avec mon mari ou ma femme, moi je me pose déjà la question, enfin je leur pose la question de savoir s'ils sont bien avec eux. D'essayer de faire cet exercice, de s'imaginer qu'est-ce qui se passerait si on retire les enfants, la famille et le conjoint ou la conjointe, est-ce que les gens sont vraiment bien avec eux ? Est-ce qu'ils sont connectés à leurs besoins ? Avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont connectés à leurs besoins ? Est-ce qu'ils sont connectés à leurs attentes ? Est-ce qu'ils ont réussi à mener la vie qu'ils voulaient ? Avant de vouloir me dire que dans le quotidien, tout est de la faute de la présence de l'autre. Et la plupart du temps, j'ai des gens qui, et c'est même quasiment tout le temps quand ça ne va pas dans le couple, me disent « je ne sais pas » ou alors « non, je ne suis pas en phase avec moi ». Et moi ce que je pense, c'est que d'une certaine manière, les gens ne sont pas forcément connectés ou en phase avec la dernière version d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la dernière version, c'est celle actuelle, c'est « qu'est-ce que je suis maintenant aujourd'hui ? » Mais quand ça fait 10 ou 15 ans qu'on est en couple, ça fait peut-être parfois 10 ou 15 ans qu'on n'a pas touché une guitare, ça fait peut-être 10 ans qu'on ne voit plus les potes, ça fait peut-être 15 ans qu'on n'a plus de possibilité de se réveiller le matin et de faire ce qu'on veut parce qu'on a des enfants, ça fait peut-être 20 ans non plus qu'on n'est plus parti en amoureux. La semaine dernière, j'avais encore une mère qui venait me voir pour sa fille, et je lui ai dit « alors depuis combien de temps vous n'êtes pas parti finalement au restaurant avec votre mari ? » Et là, elle se marre, elle me dit « oh là là, depuis que les enfants sont nés, ça fait 20 ans quoi ». Et elle me dit « mais je ne vois pas le problème ». Le problème, c'est qu'à chaque fois, l'enfant doit toujours partir avec le couple pour sortir, et on ne se retrouve jamais tous les deux. Donc, on se rend rapidement compte que la question du couple va se fondre dans la question de la famille et dans les habitudes. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je connaissais la meilleure version de soi-même, mais je ne connaissais pas l'expression « la dernière version de soi-même ». Donc, la dernière version de soi-même, c'est la version de nous-mêmes en l'état, donc 20 ans après, dans le couple, c'est ça ? C'est-à-dire être connecté à soi-même, à ses besoins maintenant. Et en fait, ça je l'observe également chez beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent de se séparer, et bien il y a un gros vide. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ils ne savent plus ce qu'ils leur font vibrer. Ils avaient malheureusement un quotidien des semaines qui était bloqué par les habitudes du conjoint ou de la conjointe, et là, ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus ce qu'ils aiment tout seuls, c'est ça ? Ils ne savent plus ce qu'ils les font vibrer, ils ne savent plus vers où ils veulent aller. Trop de liberté d'un seul coup, aussi. Ça peut être angoissant. Alors que tout le monde rêve de ça. Tout le monde rêve, soi-disant, de cette fameuse liberté. Qu'est-ce que je ferais quand j'aurai du temps ? Mais ça peut provoquer des angoisses, la liberté. Parce que ça provoque la possibilité d'être responsable de quelque chose, et en plus d'être responsable de son propre malheur. Donc si on tire un peu jusqu'au bout, parfois, malheureusement, il est plus simple de se dire qu'on est malheureux à cause de l'autre, en fait. Et ça, c'est un amalgame qui est particulier dans le couple. C'est qu'on ne sait plus, finalement. On est malheureux à cause de nous, on est malheureux à cause de l'autre. Et finalement, ça vient externaliser assez facilement le problème, en disant, mais c'est de ta faute. C'est à cause de toi si on fait ci, c'est à cause de soi si on fait ça. On voit toujours, ma belle-mère, tous les week-ends, j'en ai marre. Et moi, de poser la question à madame, « Mais alors, est-ce que finalement, vous lui avez déjà proposé d'aller voir sa mère sans vous ? » « Ah ben non, ce n'est pas possible. » Donc, on est pris dans des jeux comme ça, dans des habitudes dont il est difficile de s'extraire. Donc, voilà, le fait d'avoir des difficultés à se séparer, il provient également de tout ça, en fait. Il y a aussi cette question, finalement, « Combien je vaux sur le marché encore ? » Oui, alors ça, c'est... Je ne suis plus une première main. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je vaux sur le marché ? Quand tu es en haut au bord de se séparer, ça aussi, c'est plus facilement... C'est plus souvent les femmes qui me disent ça que les hommes. C'est, en gros, comme pour le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre d'une bonne femme de 40 ou 50 ans comme moi ? Voilà. Donc, en fait, je ne voudrais plus grand-chose à revendre sur le bon coin. Donc, je reste là dans ma situation et puis j'ai qu'à être bien contente. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement parce qu'évidemment, on n'est pas forcément prêt à faire le grand saut et à recommencer quelque chose. Donc, je pense qu'il est intéressant de se dire dans une séparation que l'optique, ça va être déjà de se retrouver ou de se trouver soi-même, une bonne fois pour toutes. Mais j'ai beaucoup de consultations où les gens sautent de... J'allais dire de consultation en consultation, de couple en couple, très rapidement, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. Il y a beaucoup de personnes que je vais rencontrer à 50 ans. Elles m'ont dit, à partir de 15 ans, j'étais en couple et j'ai passé ma vie toujours en couple. Et parfois, j'étais seul. Mais dans ma tête, il y avait toujours un type qui occupait mon esprit ou une nana qui occupait mon esprit. Et donc, je peux me retrouver avec des gens qui peuvent avoir facilement l'âge de mes parents et qui sont dans une angoisse pas possible en me regardant avec des grands yeux en me disant, mais moi, je ne peux pas être tout seul. Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire avec moi. Je ne me supporte pas. C'est une des raisons qui expliquent le fait qu'on ne se sépare pas. Oui, parce que... Cette peur de... C'est une des possibilités. De rester seul. Oui, exactement. Parce que ça crée quand même une atmosphère qui est propice et je pense que la société nous amène très régulièrement à ne pas nous retrouver avec nous-mêmes de toute façon. Il suffit de faire faire un exercice de méditation aux gens. Les trois quarts du temps, les gens, au bout de deux minutes, trouvent ça insupportable en fait. Ils ne supportent pas le silence dans une maison. Ils ne savent plus quoi faire de leur peau. Vous mettez quelqu'un qui est célibataire à Paris, il ne sait plus quoi faire. Alors qu'à Paris, il y a un milliard de choses à faire, mais il ne sait plus quoi faire. Il y a cette question quand même de pouvoir s'aimer un minimum et d'avoir la capacité d'être seul. Pour moi, il y a un enjeu qui est très important que je relève à chaque fois. Quand on est en capacité d'être bien avec soi-même, et ça c'est très important, on peut être amené à faire le choix raisonnable de se mettre avec quelqu'un. Quand on n'est pas en capacité d'être seul avec soi-même, c'est une nécessité vitale d'être en couple. Et donc là, on est amené à faire probablement des mauvais choix parce qu'il y a une urgence à ne pas se retrouver avec soi-même. Donc quand on a la capacité d'être avec soi, j'ai envie de dire, c'est gage de qualité pour pouvoir choisir quelqu'un et peut-être être attentif à ces premiers instants qui nous diront que ça ne marchera pas entre la personne et soi. Ça c'est important. Il ne faut pas essayer d'être bien avec soi-même avant de se mettre en couple. Ce serait l'idéal. Parce que finalement, ça veut dire que c'est donner un pouvoir à l'autre. Oui, mais en même temps, le couple a quand même un impact thérapeutique. C'est-à-dire que le couple, le partenaire, nous permet quand même de transcender nos limites. Il nous permet de changer de contexte. Il nous amène de la passion. Il nous fait rêver. Il nous donne envie. Il nous fait confiance. Il nous fait croire en nous-mêmes. Donc finalement, le couple a un effet thérapeutique possible. Il y a des moments où malheureusement, on ne va pas jusqu'à l'effet thérapeutique et ça commence à devenir compliqué. On parle de cette question de couple. Je voudrais que vous nous parliez de la question de l'attachement dans ce couple. Elle fait référence à quoi cette question de l'attachement ? C'est un mot qu'on utilise en psychologie de l'enfant, du développement. C'est un concept qui est très simple qui nous dit que si on est des êtres humains qui peuvent se sentir en sécurité et tranquille avec nous, ça n'est pas tombé du ciel, ça n'est pas génétique. Ça a été appris par les premières interactions précoces avec ce qu'on appelle une figure d'attachement. C'est souvent la mère, ça peut être aussi le père. Donc l'enfant finalement au départ, il peut se constituer ce sentiment de sécurité s'il sent que cette figure d'attachement elle est fiable, elle est sécurisante, elle est bien présente, elle est protectrice. Quand il a bien ressenti ça, au fur et à mesure, l'enfant peut se permettre d'aller explorer un peu le monde, se retourner, vérifier si finalement la figure d'attachement est toujours là et puis si elle est bien là, bien présente, continuer à aller explorer le monde. Quand cette maman ou ce papa ne sont pas dans on va dire une approche assez protectrice, assez présente que finalement le parent peut disparaître comme ça d'une seconde à l'autre, l'enfant devient angoissé et il a besoin d'être rassuré, rassuré, rassuré. Son sentiment de sécurité est un petit peu on va dire en difficulté pour être bien constitué, bien solide. Donc ça, ça s'appelle, ça c'est la question de l'attachement, quand on se met en couple avec quelqu'un, on vient chercher une forme de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains n'ont pas ce sentiment de sécurité bien plein en eux et viennent chercher une réassurance régulière de l'autre. Donc ce qui se joue dans les interactions avec les parents, avec la figure d'attachement dans l'enfance, peut également se retrouver à l'âge adulte en fait dans la relation également de couple. Et à ce moment-là, l'autre représente quoi dans le couple ? C'est-à-dire qu'il représente aussi bien l'être amoureux mais possiblement l'être qui va faire, comment dire, l'être qui va maintenir ce sentiment d'exister, de ne pas s'écrouler. Donc ça, c'est important. On a tous vu autour de nous des séparations où c'est dur, c'est toujours dur de toute façon. Et puis, des exemples où c'est un véritable effondrement qui peut arriver jusqu'à la tentative de suicide, des angoisses profondes. On peut avoir des gens qui ruinent pendant 2, 3, 4 ans leur séparation, qui utilisent les enfants pendant des années en étant tout à fait en pleurs, en étant incapables de tourner la page, en regardant les photos de leurs ex tous les soirs, en ne parlant que de ça parce que finalement, quelque chose s'est écroulant en eux. J'ai envie de dire, c'est plus que le cœur qui a été atteint, c'est toute l'existence en fait qui a été remise en question. Et c'est intéressant parce que dans le couple, moi, pour ma part, en tout cas, encore une fois, je n'ai pas généralisé, mais j'ai souvent observé que les femmes avaient plutôt tendance à ressentir la fin du couple arriver quelques mois avant, constater que ça n'allait plus. Et les hommes, d'être plus facilement dans le déni en ne voulant pas observer ça. Encore une fois, exemple, il y a 2-3 semaines, je rencontre un monsieur qui me dit, moi, je n'ai pas voulu voir du tout que ça n'allait pas. et tout le boulot que je fais avec lui et d'essayer de se rendre compte, comment dire, de repasser le film des derniers mois et dernières années et de se rendre compte de tout ce qu'il n'a pas voulu voir qui s'écroulait dans le couple. Pour lui, il fallait avancer, il fallait foncer, ça allait tenir. Donc les hommes, en tout cas, de ce que j'ai pu observer la majorité du temps, peuvent tomber des nus en se disant, mais je suis largué, mais comment ça se fait ? Avec l'entourage qui dit, mais ça n'allait pas, mon pauvre gars. Et lui, de dire, je ne comprends pas qu'elle me quitte. Alors que les femmes sont plus facilement, on va dire, dans une préparation et j'ai envie de dire dans une histoire de désamour. Qu'est-ce que vous appelez le désamour ? C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, il y a une histoire qui se fait, mais je pense que pour pouvoir se séparer, il y a une histoire de désamour qu'on doit pouvoir retricoter aussi. Il y a un temps pour pouvoir défaire tout ça. On ne peut pas simplement dire c'est terminé, point barre en fait. Il faut pouvoir désaimer tranquillement, désinvestir toute cette énergie qu'on a d'amour parce que je pense que si on ne fait pas cette histoire de désamour, cet amour peut rapidement se transformer en rage, en colère, en revendication, en agressivité, en vengeance. Et notamment, par rapport aux enfants, et cette question, elle revient assez souvent, quel objet privilégié avec lequel on va pouvoir faire du mal à l'autre ? Donc, il faut pouvoir détricoter tout doucement en fait. C'est ça que ça signifie cette histoire de désamour. Et on en parle peu en fait. Non, mais la question c'est de savoir si on peut désaimer quelqu'un qu'on a aimé. Ou est-ce que finalement c'est impossible ? Je pense que d'une certaine manière, si on veut rester honnête, il y a toujours un lien psychique qui va se faire avec la personne. Mais où est-ce qu'on va l'arranger en fait ? Pour ça, il faut pouvoir aussi mettre du sens sur l'histoire. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple aussi qui revient très souvent. Donc j'en ai à chaque fois qu'ils me viennent, je pense que ça parlera à pas mal d'auditeurs. Une femme et un homme ne vont plus bien depuis deux ans. Mais c'est une catastrophe. Monsieur est immonde avec Madame. Madame fait tout ce qu'elle peut depuis des années. Et puis un jour, elle se laisse draguer par un homme. Ils ne couchent même pas ensemble. Et puis, elle n'en peut plus. Elle est insultée, humiliée. Elle n'en peut plus. Elle prend sur elle tout le temps. Elle est hyper protectrice comme beaucoup de femmes, malheureusement. Elle a même hyper protégé son mari, malheureusement, qui s'est permis beaucoup de choses. Et puis un jour, elle n'en peut tellement plus qu'elle dit écoute, moi je m'en vais. Et là, l'homme de se dire tu t'es laissé draguer par cet homme-là, tu te barres à cause de lui. Donc je ne vous dirai pas les insultes par la suite. Et donc là, cet homme, il est en train de se figer sur une histoire en particulier qui n'est pas la vraie histoire. C'est un alibi. C'est une forme d'alibi, mais surtout un alibi qui t'irresponsabilise. Parce que monsieur a été immonde et imbuvable pendant des années. Même sa mère lui a dit tu vas la perdre ta femme si tu continues. Même ses potes lui disent qu'il abuse. Mais il ne veut rien entendre. Et il attrape le premier élément qui vient. Qui ne serait même pas arrivé s'il n'avait pas été aussi imbuvable. Et qui n'explique pas la rupture avec cette femme. La pauvre, elle s'est sentie belle pendant 5 minutes auprès d'un autre homme. Point barre. Donc vous voyez, quand on se sépare, on se raconte une histoire. C'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable. Mais on se raconte une histoire. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que ce n'est pas forcément la bonne en fait. ce n'est pas forcément la bonne. Et souvent, aujourd'hui, je fais beaucoup référence aux enfants, mais on va beaucoup trouver des situations où le père va dire tu sais, je ne sais pas pourquoi maman m'a quitté. Et la mère, exemple d'hier soir, j'en ai plein, la mère qui bondit au plafond et qui a envie de dire à son fils mais si tu savais ce que ton père m'avait fait, oser dire qu'il ne comprend pas pourquoi je me suis barré. Mais il joue sur la protection de la maman. Il sait qu'elle n'osera pas. Qui ne va pas impliquer son fils là-dedans. Qui n'osera pas dire que papa était immonde. Alors papa, il en profite pour dire à son fils moi je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez le jeu malsain dans lequel on peut emporter les autres quand on est persuadé d'une théorie sur la séparation. Vous parliez de l'aspect thérapeutique du couple tout à l'heure maximilien. À quel moment cela ne remplit plus le contrat ? À quel moment le couple finalement n'est plus thérapeutique ? Quand on est dans une surprotection perpétuelle, quand on a pu à s'adapter un minimum à l'autre, à ses besoins. C'est-à-dire madame va être très maternelle et anticiper la mauvaise humeur, l'agressivité, le comportement de monsieur ou monsieur va passer son temps à protéger madame aussi. Et donc à un moment donné ça commence à peser un peu trop sur l'autre partenaire. C'est-à-dire qu'on est dans une hyper-adaptation qui commence à brûler les capacités de l'autre en fait, qui devient l'interlocuteur unique. On peut vite devenir l'opie aussi malheureusement de l'autre. Tous les soirs, madame rentre et puis raconte toutes les embrouilles qu'elle a avec ses collègues et ses copines et sa déception vers le monde et monsieur d'écouter et monsieur de prendre finalement les gens à partie et monsieur de ne pas prendre la distance suffisante et de dire bah parle-en avec elle quoi. Parce que là je suis en train de devenir ton psy. Et là on commence finalement, je commence à devenir ton avocat et on va commencer à s'enfermer toi et moi par rapport au monde qui est immonde. Toi ma chérie tu mérites mieux. Mais ça à un moment donné ça finit en syndrome de Stockholm en fait. On tombe amoureux de celui qui nous prend en otage. Parce que dans le couple peut rapidement se jouer la question du géolier du prisonnier. C'est-à-dire que je suis prisonnier de l'autre et l'autre pense qu'il est aussi prisonnier de moi. On sait plus, on a jeté la clé et on a l'impression qu'on ne peut plus sortir du couple. Ça paraît clair ? Et on reste ensemble comme ça ? Et on reste ensemble parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on n'a plus les clés. Voilà, on n'a plus les clés et puis vous comprenez mes enfants ils ont 8 ans ils ont besoin d'un père donc voilà. Après il y a des réalités derrière. On se raconte des histoires mais on sait aussi qu'au moment de la séparation peut-être que le père ou la mère ne sera plus présent pour les enfants. Est-ce que c'est du chantage ? Est-ce que c'est une réalité ? Donc vous voyez la séparation encore une fois surtout pour un couple qui est constitué depuis un moment ce n'est pas si évident. Il y a d'autres choses qu'on peut dire aussi il y a beaucoup de thématiques enfin beaucoup d'explications qu'on peut donner. Quand vous avez fait un couple et que votre mère ou votre père vous a dit il ou elle n'est pas fait pour toi et que les potes ont dit elle n'est pas faite pour toi laisse tomber et que vous y croyez et que vous êtes passionné et que vous vivez toute une histoire et une belle histoire le jour où ça m'a plu vous vous sentez idiot en fait il vous faut beaucoup de temps pour l'accepter mais le problème c'est que tous vos confidents vous ne pouvez pas leur dire puisque vous êtes plein d'orgueil que vous avez misé là-dessus que vous aviez envie que ça marche c'est difficile de revenir à la queue entre les jambes et de dire j'ai des problèmes. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Donc c'est compliqué donc vous voyez qu'il se constitue de monde mon monde intime où je suis en galère dans mon couple et je ne peux en parler à personne voire je vais en parler au psy mais je ne vais pas pouvoir en parler à mes potes parce que je trahirai ma femme ou mon mari et en même temps j'en ai besoin mais je ne peux plus j'ai créé cette barrière qui est l'orgueil d'une certaine manière il y a un problème d'orgueil mais il y a aussi d'autres problèmes à ce moment-là on veut protéger son couple même si on en a marre. C'est reconnaître finalement qu'on s'est peut-être trompé. Voilà donc ça c'est compliqué parce que imaginez dire finalement je ne suis plus avec et finalement est-ce que vous voulez bien de moi ? Est-ce que vous êtes prêts à m'épauler ? Est-ce que je suis prêt à me sentir ridicule même si les gens ne vont pas me juger mais je pourrais me dire je vais passer pour un idiot qui a misé gros et qui s'est trompé. Souvent dans un couple on arrive à s'oublier qu'est-ce que ça veut dire s'oublier ? Pourquoi est-ce qu'on s'oublie ? Les deux membres du couple s'oublient ? Ça veut dire quoi ? Il y a des couples qui ont des besoins de fusion c'est pas obligatoirement comme ça que ça se passe mais le quotidien va faire qu'on a envie du bien du couple donc on va s'occuper du ménage des courses des enfants c'est très coucoudon et très agréable de rester chez soi tous les soirs et de se regarder un film mais finalement au fur et à mesure du temps et c'est comme je le disais tout à l'heure des questions que je pose souvent aux gens est-ce que vous avez déjà pratiqué de la musique un sport dans votre vie est-ce que vous avez lu des livres regarder des films et à quel rythme vous pouviez voir vos amis votre famille et puis on voit que la plupart du temps c'est décrescendo au fil des années et qu'il n'y a plus grand chose en fait et pour moi ça c'est des forces vives parce que je pense que chacun doit poursuivre des petits objectifs qu'il a des plaisirs qui ne sont pas forcément celui de l'autre enfin ceux de l'autre c'est-à-dire moi je ne vais plus à la danse parce que j'ai mes enfants à mener que mon mari ça le saoule et que c'est pas à côté donc je ne le fais plus alors que la danse me faisait vibrer pendant toute mon adolescence et bien là je ne danse plus et au fur et à mesure on se rend compte qu'on a laissé tomber on a renoncé finalement et c'est pour ça que quand les gens se séparent c'est toujours la même chose ils achètent des trucs ils vont faire des activités ils recontactent et donc on se dit elle est ridicule elle a 40 ans d'aller en boîte de nuit ben oui parce qu'en fait elle aurait dû continuer à danser en fait même en couple avec son mari avec son mari qui reste sur la banquette à danser avec ses copines pourquoi pas mais elle n'aurait pas dû faire cette coupure parce que d'une certaine manière si les gens revivent après la coupure ça prouve bien à un moment donné qu'il manquait d'oxygène mais est-ce que se séparer c'est reprendre sa vie d'avant ah ben vaut mieux pas je crois et puis d'une certaine manière ça fait toujours un peu mal mais ça fait pas de mal ça me fait penser à une dame qui avait une cinquantaine d'années elle m'a dit je me suis retrouvé en boîte de nuit à danser sur les tables comme une gamine j'avais pas honte j'étais morte de rire j'ai retiré mes chaussures on a rigolé comme des idiotes avec les copines et elle m'a dit j'ai compris que j'avais bien 5 ans de balai et que j'avais mal partout mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de rire ça faisait 20 ans que je riais plus avec mon mari et la phrase qu'on me sort tout le temps mais qu'est-ce que je suis bête j'aurais dû faire ça bien plus tôt de partir ça c'est quelque chose qui revient si j'avais su je l'aurais fait avant oui mais je pense qu'on a besoin d'aller voir jusqu'au bout jusqu'où l'autre va aller je pense qu'on a besoin de le tester on a besoin d'être sûr on a besoin d'avoir des certitudes on attend parfois que l'autre ait le courage aussi de faire quelque chose que la vie décide pour nous voilà ou qu'il se passe quelque chose de compliqué c'est à dire le coup classique c'est finalement et ça c'est assez commun tout le monde enfin les deux laissent un peu pourrir le couple et puis c'est comme si on attendait que le premier déclare une infidélité pour qu'on ait une explication objective qui nous permette de ne pas nous retourner au moins ça signera qu'on s'est pas planté et qu'il fallait bien partir bah oui parce que si vous avez pas d'excuses suffisamment concrètes et solides vous pourriez vous dire ça se trouve c'est moi qui déconne en fait j'aurais peut-être des regrets donc si on me trompe et bah là objectivement on pourra dire que le contrat est rompu vous jouez en bourse Maximilien ? non parce que le couple c'est comme jouer à la bourse oui il y a une question d'investissement en fait donc je fais un petit coucou à un de mes collègues qui s'appelle Damien qui m'a dit mais tu devrais parler d'investissement psychique donc ça veut dire quoi quand on est dans une relation on investit quelque chose on a des envies on a des projets on donne de l'énergie on donne des émotions on partage quelque chose et il faut savoir que bah plus on investit moins on est prêt à se retirer du jeu d'une minute à l'autre en fait et plus on a mis plus c'est difficile d'en partir donc il faut voir aussi la relation de cette manière là parfois quitte à tout perdre et bah on est prêt à continuer et j'ai envie de dire si je file la métaphore jusqu'à la question du casino quand vous avez mis 500 euros dans une machine à sous c'est encore plus dur de partir parce que vous vous dites une chose évidente j'ai mis tellement d'argent que si je lâche la machine quelqu'un va passer et au premier coup il va remporter tout l'argent et notamment les 500 euros que j'ai mis mais il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'en fait si on regarde vraiment les statistiques en tant que telle chaque coup sur la machine à sous est indépendant de l'autre ça veut dire que c'est pas plus je joue plus je risque de gagner à chaque fois les probabilités de gagner repartent à zéro c'est plus je mise vous voulez dire oui plus je mise c'est à dire que chaque coup sur la machine à sous est clairement indépendant sur le plan statistique on risque pas plus de gagner en jouant 10 minutes ou en jouant 3 heures mais comme on a investi on a investi on a investi un peu comme dans une voiture dans une maison vous vous dites j'ai mis tellement là dedans que je vais pas revendre ça comme ça en 5 minutes tu as investi dans mon couple voilà donc j'ai investi dans mon couple en termes d'amitié autour de nous d'amour d'objet d'histoire de lieux voyagés d'argent dépensé de projections de rêves qu'on a pu avoir et donc ça devient compliqué de pouvoir désinvestir finalement on a pas plus de chances de gagner Maximilien si on a misé beaucoup c'est ça que ça veut dire ? oui je pense moi ça veut dire que les probabilités sont les mêmes oui pourtant le couple c'est aussi une histoire d'argent si les gens ne se séparent pas ça peut être aussi pour des raisons financières de standing de revenus c'est évident et puis plus souvent pour les femmes parce qu'elles ont tendance à moins travailler ou à ne pas avoir les mêmes salaires que les hommes et la plupart du temps c'est elles qui se retrouvent avec la garde des enfants elles en sont souvent assez contentes et je peux l'entendre mais en même temps quand vous avez un salaire pas terrible et que vous devez chercher les gosses à 16h vous pouvez pas forcément payer de nounou etc donc oui il y a ces questions financières qui sont vraiment importantes c'est pour ça que mon conseil qui est évidemment facile à donner bête et méchant c'est de dire aux gens de pouvoir gagner leur route parce qu'encore une fois s'ils le peuvent de pouvoir avoir de l'argent de côté et de ne pas dépendre de trop parce que si vous pouvez pas faire les courses ou si vous pouvez pas vous payer un loyer au cas où forcément vous êtes bloqué et donc on est dans des situations compliquées quand on est dans des consultations comme ça où la personne va vous dire mais de toute façon même si je quitte mon mari j'ai pas un rond donc je vais où je fais quoi et oui et donc là j'ai envie de dire si vous aviez un salaire à 2000 balles de côté tous les mois vous pourriez déjà ne plus avoir à vous embarrasser que cette réalité qui est concrète quand même c'est pas rien enfin je veux dire c'est pareil c'est pas simplement un problème psychologique c'est aussi une réalité c'est aussi une réalité financière c'est une réalité phénomique et claire donc plus on peut ce qui est vrai pour les deux parce que même quand on travaille à deux c'est quand même aussi un manque à gagner et puis on n'est pas obligé d'être dans une séparation rude je veux dire un homme peut aussi dire moi évidemment qu'il faut qu'on se sépare mais je peux pas te laisser en difficulté avec un salaire aussi bas je sais pas comment tu vas t'en sortir certains ne se séparent pas Maximilien parce qu'ils pensent que l'autre va changer est-ce que finalement ça c'est le grand piège c'est le piège des attentes mais même au delà du couple je crois que il n'y a parfois pas tant de difficultés que ça dans la vie la réalité elle est pas gentille elle est pas méchante elle est ce qu'elle est mais on a beaucoup de mal à l'accepter parce que l'autre nous a dit qu'il allait changer parce que nous on y croit parce que nous on en a envie parce que l'autre nous le dit et que ça le fait rêver de pouvoir changer mais quand quelqu'un boit depuis 10 ans et que tous les jours il vous dit qu'il va arrêter voilà quand une femme trompe son mari tous les mois et qu'elle dit à son mari je vais arrêter ne t'inquiète pas c'était la dernière fois voilà c'est pareil donc la question des attentes ça peut devenir un piège donc j'en ai encore aussi beaucoup de consultations où on me dit oui mais il m'a dit qu'il va changer c'est aussi une façon d'essayer de faire plier l'autre mais est-ce qu'on a ce pouvoir là de changer les autres ? non mais personne n'a aucun pouvoir de changement sur l'autre c'est-à-dire que le psy c'est la même chose on peut pas changer les gens c'est pas possible on peut et le psy fait ça mettre en place des conditions pour que l'autre puisse changer mais il faut qu'il en ait un minimum envie le problème c'est qu'on est dans des jeux de culpabilité que monsieur Boisau qui joue au jeu et qui veut pas perdre sa femme non plus il culpabilise et il dit bah écoute ma chérie je vais faire mon possible pour le problème c'est que lui il se fait mal on le regarde il se sent coupable il est pas comme sa femme veut et sa femme passe son temps finalement à être prête à aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas encore sous ses yeux parce que ça veut dire que attendre attendre que l'autre change c'est attendre en vain je pense qu'il y a un moment donné il faut pouvoir se mettre une limite il faut simplement observer la réalité et puis si ça fait finalement 4 ans qu'on est toujours sur la même chose je pense qu'il faut pouvoir se mettre une limite plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui nous la mette mais est-ce qu'on a le pouvoir de le rendre heureux de la même façon qu'on a mais sauf que là on commence à rentrer dans une tentative de soignant désespéré qui va peut-être attendre 15-20 ans que l'autre soit heureux parce que quand vous avez un partenaire qui est dépressif depuis 20 ans tiens encore une consultation d'hier vous avez eu une journée inspirante hier et bah oui quand ça fait 20 ans que le conjoint est dépressif et qu'il se fait hospitaliser régulièrement il y a une réalité aussi c'est qu'à un moment donné peut-être c'est pas ce que je voulais et puis je peux pas aider et même si j'aime l'autre et bah peut-être que je l'aime suffisamment pour pas me faire non plus du mal sous prétexte de l'aimer en fait et est-ce que vous appelez Maximilien la mal-séparation qu'est-ce que c'est que cette mal-séparation c'est un terme que j'ai retrouvé qu'un systémicien utilise belge et que je trouve assez bien c'est cette espèce de fausse séparation moi j'appelle ça un problème-solution c'est-à-dire on se sépare mais en fait on continue à se contacter ou je continue à faire vivre l'autre dans ma tête donc je vais épier son Instagram son Snapchat son Facebook ou tout ce que vous voulez j'essaye de voir où il est je continue à avoir un oeil sur ce qu'il fait donc ça c'est un mal qui est je pense de plus en plus présent ça peut aussi être également et certains y arrivent et pourquoi pas pour eux continuer à avoir mes ex toutes les semaines ou tous les mois d'une certaine manière on s'est officiellement dit qu'on s'est séparé on est clean mais en même temps il y a quelque chose qu'on ne peut pas rompre d'accord mais pourquoi est-ce qu'on entretient ce lien ? parce que l'autre peut faire partie d'une étape de vie qu'on a eu aussi que d'une certaine manière on a eu une relation affective et sexuelle mais que peut-être ça peut devenir la personne peut devenir une référence de notre histoire en fait depuis quand je l'ai rencontré j'ai quitté mes parents et puis maintenant je suis suffisamment à distance pour pouvoir être en lien avec donc on parle souvent de mal séparation quand ça se passe mal quand c'est pas bon pour la personne voyez c'est-à-dire la personne vous dit avec un sourire en coin oui bah je continue à avoir des contacts avec mon ex régulièrement et finalement ça me permet d'avancer mais souvent la mal séparation nous montre que tant que ce lien est alimenté on peut pas investir autre chose et c'est ça qui est intéressant pour moi c'est mal séparer c'est rester ensemble ? d'une certaine manière dans notre tête on est encore ensemble on est tellement ensemble que l'autre vient occuper une place et donc vous avez des hommes ou des femmes célibataires qui le restent pendant longtemps parce qu'ils sont dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas bien clair et dont ils n'arrivent pas à se séparer vraiment donc on peut se mettre en couple avec quelqu'un mais la chaise on va dire qui était vide à l'intérieur de nous mais en fait elle est occupée par une autre personne qui symboliquement a occupé tout mon espace parce que pour pouvoir aimer quelqu'un il faut pouvoir lui faire de la place un minimum voilà la nouvelle personne bien on fera une émission sur la séparation et les enjeux de la séparation Maximilien Bachelard c'est qu'un T à la fin exactement pour ceux qui veulent vous rechercher oui si vous voyez un bonhomme avec une grosse barbe et des cheveux en l'air c'est le Tanoel Gaston non c'est Gaston Bachelard avec un D voilà merci d'avoir été avec nous ce matin à bientôt McLean merci d'avoir regardé